Elle surgit des profondeurs et sera seule assez forte pour remporter l'universel indifférent. C'est ce que disait le philosophe Emmanuel Mounier. Ça vous parle, vous parliez de révolte ? Bien sûr, bien sûr. Mais du coup, si elle surgit des profondeurs, c'est pour exprimer quelque chose, une peur de quelque chose, une révolte contre quelque chose. Contre quel mouvement il y a cette révolte ? Aujourd'hui, avec les gilets jaunes. Comment vous dire ? Là, je vais vous dire une chose plutôt apaisante. Très bien. Non, mais parce que c'est vrai. Il faut, oui, aussi. J'ai travaillé beaucoup là-dessus. J'ai fait au moins trois ou quatre livres sur le sujet. Nous sommes en train de vivre depuis une vingtaine d'années des mutations, non pas une crise, mais des mutations gigantesques dans tous les domaines. La mutation géopolitique, la mutation économique, la mondialisation, la mutation, comment vous dire, génétique, l'ébranlement des structures familiales, la mutation écologique. On ne pourra plus vivre comme ça dans cette planète parce qu'il nous en faudrait trop. On vit des mutations gigantesques. On est en train de changer de monde. On change de monde, vraiment. Mais un peu comme, je ne sais pas, à la révolution de 1989, la lumière, la révolution industrielle. J'ai été très lié à un moment donné avec Michel Serres, parce que tu es un ami de Rodin-Girard, j'avais beaucoup d'amitié pour lui. Et un jour, on a fait une conférence à deux voix, si j'ose dire, et je disais, on est en train de vivre une révolution aussi importante que la révolution, comment vous dire, de la Renaissance, ou la révolution de la création de l'Empire romain, de l'effondrement du christianisme. À ce point-là ? Oui. Et Michel Serres m'a interrompu. Il m'a dit, Jean-Claude, je crois que tu es un peu court, parce qu'en réalité, on vit une mutation encore plus importante que cela. Je lui dis, alors Michel, il faut remonter à quand ? Il m'a dit, il faut remonter à 12 000 ans en arrière, ce qu'on appelle la révolution néolithique, qui nous a véritablement fait changer de monde. Alors, je n'ai pas le temps de l'expliquer, mais c'est assez convaincant. Donc, je finis, moi, juste ma phrase. Dans cette période de gigantesques mutations, toutes les institutions sont en crise. Les partis politiques, la justice, la presse, et ça serait bizarre qu'elles ne le soient pas en crise. Vous voyez, je veux dire, c'est évident, et ça a été tout le temps comme ça. Mais ça veut dire que ce n'est pas si grave que ça, que nous soyons en crise. Nous sommes en train de vivre une mutation. Ça serait vraiment bizarre qu'on ne soit pas en crise, que l'école marche normalement, que la presse n'ait pas de problème, que les syndicats n'aient pas de problème, que les partis politiques sont encore puissants, etc. Donc, c'est presque dans l'ordre des choses. Oui, absolument. Quelque part, si je vous l'entends bien. Des sous-broussots de cet ordre, bien sûr que oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les dramatiser, il faut les prendre au sérieux, il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas être injustes, mais il ne faut pas les dramatiser outre mesure. Et ce qui est positif aussi, je vous remercie. Merci.